Musique Chers amis internautes, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de la une des journaux de ce matin. Elle vous est offerte par Bâtisseur Plus Inter. Musique Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables ? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Musique Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin, en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Musique On commence la visite des canards avec le quotidien maison comme d'habitude, le béninois libéré qui titre en manchette, opportunisme bestial de profiteurs, patenté un ministre de talent. En rajoute à ses problèmes avec Iaï. Il s'est amusé avec le cœur de la fille préférée de l'ancien président. Votre journal titre en deuxième de une demande de lever de barrière par le Niger un courrier dit confidentiel dans la rue. Bakary prend la diplomatie pour une société de vente de motos électriques. En troisième de une sommet ODD 2023, ABT est une délégation béninoise au siège des Nations Unies. Unies politiques face aux fourbreries de l'opposition à Paracou et Environ, Farida Asouma éclaire les populations. On passe à Matin Libre à présent qui titre en manchette, Le Monde en 2040 vu par la CIA un monde plus contesté. L'appel de Rekiat Madougou pour une vision véritable, véritablement prospective. Soutien à talent dans la crise nigérienne. Le jeu flou de Berthe Kovie. Année scolaire 2023-2024, une rentrée des classes diversement constatée. On passe à La Nation qui parle également rentrée scolaire, rentrée académique 2023-2024. Le gouvernement honore le rendez-vous. Croissance verte et résilience sociale. La Banque mondiale octroie 140 milliards au Bénin. On passe au pays émergent qui titre en manchette, Bousculade au stade de l'amitié lors du match Bénin-Sénégal. Où en est-on avec les résultats des commissions d'enquête ? 50e championnat du monde de pétanque à Cotonou. Les femmes animatrices mobilisées pour supporter les guépards boulistes racontent leur calvaire. Elles disent avoir souffert les responsables de la CNSS du Bénin au banc des accusés. On passe au quotidien Nassiara qui titre « Démolition, siège de l'Assemblée nationale à Porte-Nouveau, une démolition injustifiée. » Dans les intrigues politiques font disparaître les traces des milliards des contribuables. Les décisions de la CEDA contre le Niger. Que fera Patrice Talon face aux contestations ? Agitation tous azimuts sur la situation du Niger sur la position du parti Les Démocrates. Quelle mouche a piqué Bada ? On passe à Boussole à présent. Supposée guerre du Bénin contre le Niger. Les rois de Paracou des Avons. Les démocrates soutiennent la déclaration de Badamassi. Effectivité de la rentrée scolaire 2023-2024. Un pari gagné pour les acteurs du secteur de l'enseignement. On fait un tour dans le septentrion avec le journal Dabarou qui titre en manchette « Revalorisation des pensions et rentes servies des assurés de la CNSS. Une action hautement sociale de Talon passé sous silence. » Libération des espaces publics à Paracou. Le maire Zimé Chabie sensibilise avant la répression. Bénin timide reprise des classes à Paracou. En faire à présent un dernier tour à la maison pour finir cette une des journaux. Votre journal le béninois libéré qui titre en manchette « Opportunisme bestial d'un profiteur patenté. » Le ministre de Talon en rajoute à ses problèmes avec Iaï. Il s'est amusé avec le cœur de la fille préférée de l'ancien président. En deuxième de une, le demande de lever de barrière par le Niger un courrier dit confidentiel dans la rue. Bakari prend la diplomatie pour sa société de vente de motos électriques. Sommet ODD 2023 à ABT et la délégation béninoise au siège des Nations Unies en fin politique. Face au fourberie de l'opposition à Paracou et environ, Farida Asouma éclaire les populations. Chers amis internautes, ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. Merci de l'avoir suivi et au revoir. Sous-titrage ST' 501